Hey bonjour à tous et bienvenue sur du feed the turtle en compagnie des payforts, bonjour tout le monde, wouhou ! Hey ça fait qu'à peine deux jours que je suis dessus, et j'ai nettement bien avancé, vous pouvez voir sur les côtés de l'écran, à côté de la torche c'est mignon, tiens, pouf, hop, me fout à côté de ça, vous voyez sur votre droite, avec des K, donc l'énergie, en bas à gauche j'ai la modular power suite, et là haut j'ai l'autofiller, finder, 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 bon en tout cas il me nourrit tout seul, voilà, comme ça j'ai pas rien à me foutre dans ma barre, j'ai tout dans l'armentaire, je suis tranquille. Je me suis fait mon fist, j'ai toujours gardé ma pickaxe, toucher la diamants war pour l'instant, pour l'instant parce qu'après ça sera la main qui fera tout mais il faut des force-fils machin et le prix c'est que j'ai pas encore le durium parce qu'il faut passer par des machines de grec tech donc c'est pour ça que je les fais pas pour l'instant parce que j'ai pas assez d'énergie donc je n'ai pas envie de le faire bon sinon concernant les industries je vous avais dit que je faisais stevekart stevekart c'est fait à la base c'était du bois mais comme ça produisait pas beaucoup je me suis fait les carottes parce que ça nourrit plus etc mais sinon c'est alors les carottes ici mais je me suis fait ceci c'est manrigo de factory c'était le mode que je cherchais depuis fort longtemps et la particularité c'est qu'il s'auto-alimente grâce à des furnace générators qui me permet justement de de s'auto-alimenter l'harvester et le planteur au milieu voilà bon moi je vais juste me remettre en forme de chauve-souris voilà donc le bois qui est coupé il est programmé comme quoi il va dans le bleu donc bleu ici les insertions pas ils font en sorte que ça arrive dans le funnel générateur s'il y a de la place un petit tut sur les quatre et si le surplus est fait déjà le rubber il va dans le deep storage donc là j'en ai beaucoup je vais me foutre comment l'under chest je vais quand même foutre l'under chest avec le rubber je vais l'installer là bas et le surplus de bûche va dans l'under chest parce que l'under chest me permet bonjour les vaches ouais je les ai un petit peu amusés à à les nourrir ah ils ont déjà bouffé tout what dégage ah ouais il n'y a plus de d'accord ok bon c'est pas grave donc j'ai fait du tri ici hein je vais enlever ceci je vais garder ça c'est plutôt beau d'ailleurs euh ok non mais je te permets pas ah et d'ailleurs elle fait mal hein plus simple d'attaque pourtant ok bon c'est pas grave euh du coup alors steve card je vais l'arrêter ça je vais le reprendre parce que le sable c'est quand même du sable mes popos toujours d'actualité voici ma baraque avec des des solar generator donc comme quand j'arrête le signal pouf il se charge parce que il fait bon voilà c'est surtout ça et chez moi voilà bon pour l'instant c'est petit c'est moche c'est de la cobble partout mais je mettrais des bûches de bois et quelque chose qui rend beau je mets lumière là-haut donc ça fait une entité mais ça fait comme une torche en fait une torche c'est une title entity mais euh c'est pas vraiment compté comme une entité bon c'est un peu bizarre c'est minecraft du coup je me suis fait euh comment appliquer des energétiques euh correctement je l'ai vraiment fait correctement j'ai mis 10 tranquillement avec des storage bus en bas voilà j'ai mon générateur à sable hein c'est pour ça que j'ai euh plus de 20 000 environ 20 000 euh sable le surplus qui me crée ici c'est du gravier donc forcément j'ai mis un storage la cobble j'ai mon générateur également qui se trouve ici donc pour l'instant il est en train d'en faire et j'ai mon rubber qui arrive alors aussi je vais foutre euh je vais foutre derrière des euh ah comment bah l'autre l'autre du storage on foutra un autre peut-être le foutre euh ici ça pourrait te rendre pas mal euh ouais ça pourrait te rendre pas mal hop je reboucher tout ça temporairement il me faut un storage je sais pas si je les ai fait en auto par contre les storage nope bon bah on va le faire nous-mêmes hein on va faire nous-mêmes le storage ok me applied pouf ah oui il y a une chose que je voudrais vous montrer c'est que je n'arrive plus à créer moi-même mes patterns quand je fais shift là je suis vraiment sur shift les points d'interrogation normalement ça les met dedans mais j'ai regardé aussi sur le net et je ne voyais pas d'où est-ce que ça peut venir donc je ne sais pas du tout quoi faire si vous avez une idée de quoi ça peut arriver je suis totalement preneur voilà alors j'ai fait mon me assembler avec deux providers je fais de la place pour l'instant c'est bah forcément ces modulaires qui est passés dans priorité et là par contre je vais faire les patterns donc vous voyez c'est un peu chiant parce qu'il faut que j'aille là-bas pour pouvoir encoder des trucs que je peux me faire là alors plus simplement voilà qu'est-ce que c'est bien ça hop je vais tout foutre là-dessus comme ça je suis tranquille je vais me remettre quand même en être humain parce que comme le soleil tombe des fois je pourrais dormir directement alors on a besoin d'un storage storage c'est pas le fusil que je veux c'est celui-là donc c'est un M-Cable qui est du Flux 2 qui est du Nether Quartz machin alors on va faire ceci paf alors évidemment du Quartz j'en ai quasiment pu il va falloir que j'aille en miner à fond ça me fait un peu scie d'ailleurs non pas le pulvérisé je vais le faire cuire ça je vire je vire tac voilà comme ça j'ai de la bouffe direct ça il faudrait que j'aille les faire réparer mais je n'ai pas très envie pour l'instant il fait dodo donc on dort hein what non il fait nuit parce qu'on dort bon bah j'ai laissé ça parce que j'ai il choke absorber avec la machine ah oui en parlant de ça bon ici j'ai pas tout mis non plus parce que j'en ai pas l'utilité pour l'instant ça je le mettrai par contre plus tard voilà ça c'est extrêmement cher c'est de la téléportation mais j'aime bien mais c'est très cher voilà c'est énergie énergie shield ça consomme certes de l'énergie normal sauf que on peut se déplacer rapidement en étant full armure là il faut que je je maîtrise mon poids par rapport à la protection que je veux voilà et puis les forcefields évidemment j'ai mis autre chose les forcefields c'est quand même quelque chose d'assez cher c'est quoi le moduler forcefields pouf voilà voilà ce qui me fait chier c'est des tesseractes et c'est l'underium et puis l'underium euh on peut le passer dans ça un bloc d'underium je vais voir comment on peut le faire sinon sinon c'est dans le vacuum freezer donc ça me plaît pas trop en fait je suis obligé de le foutre dans ouais c'est ça dans le vacuum freezer je suis complètement obligé de le faire et dans l'industriel blast furnace parce que je peux pas le foutre dans l'induction smelter comme l'ancienne version ça me coûte un trois quarts de millions en EU pour pour 300 secondes ça fait sa médude et c'est l'industrial blast furnace full il faut du 3k du 3000k voilà comment ne pas rager directement oh l'avantage c'est qu'ils m'ont fait 4 je vais voir si je peux pas le foutre autrement mais ça me détonnerait je sais pas si quelqu'un d'ici sur le serveur a justement ah comment bah les machines pour faire ça ça m'étonnerait parce que c'est grec tech avancé je sais pas même je sais même pas si turtle peut aller là bon alors on va sur un monde qui a été créé carrément au tout début tout début tout début ah c'est bien que j'ai fait ça moi ça a permis d'éviter d'avoir pas mal de mobs à part lui qui est en mode un petit peu yolo waah oh c'est fun alors je teste des trucs hein merde ouais parce que c'est une nuit donc du coup je prends des dégâts c'est pour ça c'est pour ça voilà c'est le jour là-haut mais bon sinon ma turtle dit où ? oh me dis pas c'est parce que t'as la source d'eau ah la 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 t'es sérieux ? à cause d'une putain de source d'eau elle continue quoi ? voilà et hop elle continue donc en fait depuis hier elle est bloquée là parce que j'avais mis ça ok bon bah c'est pas grave hein ah oui c'est pas une fortune c'est vrai ah mais ta gueule ah c'est pas grave c'est pas grave du tout donc euh bah c'est pour ça j'ai toujours ça hein je peux te remonter avant de prendre des dégâts bon bah voilà sinon c'est le monde de minage hein c'est le monde de minage général en fait voilà c'est juste pour vous montrer on revient voilà alors ça ah bah il était en train de s'éviter donc j'ai le truc hop hop donc voilà c'est euh principalement c'est quelque chose d'aussi cher euh je ne sais pas s'ils ont euh sinon les vaches ça continue toujours aussi bien donc c'est cool euh du coup euh qu'est-ce qu'on doit faire ? ouah des carottes j'en ai un peu hacké quoi ah bah non c'était toi que je voulais arrêter je voulais arrêter temporairement voilà voilà lui il se charge à l'énergie solaire voilà non je l'ai coupé parce que les barrels commencent à être full donc euh je vais éviter de le trop charger alors les vaches ça me permet d'avoir du cuir mais plus tard ça sera pour faire de la mob essence j'ai mon anode smelter hein avec un générateur de base et un compresseur avant j'avais une boire d'huile sauf que il s'est passé que euh la machine a explosé bah si j'ai oublié d'étendre la surface et quand il pleuvait pouf ça sautait un générateur à lave là c'est vraiment générateur à lave grâce à de la nether war nether hack je veux dire j'avais essayé de la cobble sauf que j'ai perdu beaucoup plus que je produisais je produisais euh deux centimes je crois donc j'avais euh j'avais une perte hein considérable donc du coup je suis passé à 180 000 je ne sais plus 180 000 je crois du coup je suis passé à un nether wax il faut 120 000 RF pour produire un saut et un saut ça produit 180 000 du coup j'ai un excédent à chaque fois et euh j'ai rempli euh deux renforcettes euh portal tank un qui se trouve là-bas un qui est rempli et ça me crée de la lave donc euh j'ai déjà un truc de full en plus avec ça euh c'est un 4000 et ça c'est un 32 000 donc je pourrais faire 8 fois plus bon ça prend un peu de temps à chaque fois mais euh c'est que ça produit de la lave donc j'irais faire une petite raser euh netherrack dans dans le nether et je ferais un générateur à lave que je ferais une production à lave ça pourrait être sympa euh ouais coucou la tortue on dirait tortelle euh puf sinon il y a du monde qui commence à se ramener sur le serveur sous jeu sournu c'est super long à pousser ce truc c'est dingue mais bon c'est pas grave euh ça doit être T non fly control non jump assist speed assist le I parachute ouais je m'en fous de parachute euh du coup que faisons nous aujourd'hui ? ah oui j'ai aussi oublié de vous montrer je ne sais même plus où est ma touche de blouse c'est pas grave euh j'avais fait une petite tortelle qui me permettait justement de voilà alors il a fait tout ça elle a fait vraiment tout ça de A à Z jusque là bas en plusieurs fois hein naturellement mais euh donc j'ai fait des toiles un peu partout ça j'ai pas encore visité bah il a l'air beau quand même hein pas pour dire mais il a l'air super beau alors je ne sais pas si je veux faire justement euh il y a quelque chose que je veux faire c'est l'Aquary mais pas l'Aquary comme on connait de de Factory parce que... de Fouctory si de Factory mais de Bullcraft en version GravTech c'est celle là Extra Utility elle est nettement mieux sauf qu'elle coûte super cher alors au début c'est une underpomp hein l'underpomp est super génial parce qu'elle vous remplace euh par exemple pour les sources de lave dans le Nether c'est pratique parce que ça vous remplace toute source de lave et courant par de la stone c'est la stone qu'elle pose elle-même c'est pour ça qu'il y a besoin de saut de l'eau et saut de lave et une iron pickaxe naturellement donc euh on va faire ça ensemble c'est quoi ça ? c'est du Furious Furious je prends euh on va faire ça ensemble et puis on va vous... puis on va faire ça ensemble en contre voilà euh... ouais allez remontons deuxième étage premier étage arrivé même si j'ai mis un petit peu plus de temps euh... du coup ça ça et puis ça va directement dans le pulvériseur parce que je vais programmer comme quoi que tout... tout item va dans le pulvériseur ça fait cuire et directement mis en lingot ça lui quittera les... les pertes et autres alors pour cela il me faut deux trucs comme ça-ci alors je ne sais pas si je perds les sauts quand je le craft euh... c'est un bon truc à voir ça bon déjà j'en fais plusieurs parce qu'il va m'en falloir beaucoup plus euh... ouais je vais me faire un autre saut je ne sais pas où que j'ai foutu l'autre saut par contre saut saut non bah de toute façon il me faut obligatoirement un autre saut non pas là dedans non plus plus le saut le saut le saut le saut le saut est-ce que j'ai foutu ton saut je crois que je l'ai fait dans un craft bon ça ne m'aurait pas étonné que je l'a... je l'aurais fait sur un... dans un craft mais ça me fait un peu chier parce que c'est assez cher quand même non c'est un saut c'est le saut que je veux faire bon ouais bucket ah oui c'est déjà iron hehehehehe hehehehehe hehehehe putain de merde bon bah tant pis pof pof voilà ah oui iron oh bah ça va je peux en faire c'est une faute du fer donc je peux en faire donc la rolling machine me sert justement avec l'énergie des... euh... des... solar generator en priorité avant de passer par l'énergie qu'ils produisent ici pour ça j'ai mis des solar parce que je vais en avoir besoin pas mal donc j'applique un signal de redstone donc j'applique un signal de redstone pouf ça délivre l'énergie en question euh... je vais en faire plus voilà je vais quand même me dire qu'il me fait ça ça ça... pourrait être pas mal j'espère qu'il euh... oublie que j'ai un damage normalement oui il le prend comme... avec ou sans damage normalement normalement hein c'est vraiment pas sûr un... deux... trois... et un seau... bah plutôt trois seaux d'eau que je vais foutre là d'ailleurs un... deux... trois il y en a que où c'est un récumateur en dessous donc c'est pour ça que j'ai de l'eau en cantine hop je fous ceci là dedans ça va le faire automatiquement hop j'ai besoin de ça et de ça normalement non de ça ah... peut être d'un stick aussi ça serait pas mal un... alors... évidemment il m'en faut d'autres deux... trois... quatre il m'en faut de ça là dedans je vais chercher le hammer aussi parce que je vais faire le craft auto en cas où si j'en ai besoin voilà hop 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 comme ça j'ai encore plus de... de place voilà ensuite euh... je vais voir un petit coup dans l'épisode où est-ce qu'on est 21 minutes déjà voilà je crois que je fais que de papoter aussi tac euh... il montre un truc au milieu ah... oui forcément forcément si je lui dis pas que ça fait ça ça fasse ça alors la blaze podder on peut la faire de deux manières soit euh... ouf pouf ah ça me redonne les sauts oh c'est cool ça c'est vraiment vraiment cool alors besoin de ça ça c'est quoi ? ah c'est du quartz du quartz il m'en faut combien des blocs comme ça euh... diamant 4 oh cool ça me le fait parce que je pensais qu'il fallait le... comment ? qu'il fallait le 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 ah bah c'est bon il est en période de fond je vais le faire cuire ça ira plus vite euh... comment ? ah j'oublie le nom je croyais qu'il fallait justement le faire compresser c'est du fait qu'il y a le compresseur euh... voilà bon il n'y a pas le compresseur donc c'est pas plus mal mais euh... bon c'est un petit peu long je peux vous l'accorder et encore ça va assez vite hein parce que hier c'était plutôt en mode relax bon j'ai bien avancé en deux jours hein il faut dire ce qui est euh... euh... en fait j'ai... j'ai tourné... pas tourné tourné mais euh... je suis allé dessus quasiment toute la journée d'hier donc euh... c'est ça qui m'a permis justement de... hop là il faut ça là dedans de pouvoir avancer énormément alors j'ai euh... euh... je sais pas si j'en ai un comme ça je ne sais plus si j'en ai des magies magie magie alors les magies c'est un petit peu cher voilà bon c'est pas très grave non plus parce que c'est des... c'est des planches sachant qu'il m'en faut quatre de plus un... deux... trois... quatre... ok euh... des books bon c'est les books de la table d'enchant mais euh... c'est que je m'en fous un peu là parce que je vais faire ce qu'il faut sachant que j'ai déjà des books trois... quatre... un... je vais juste enchanter le reste euh... merde le reste des livres et puis je vous retrouve juste après une fois que j'aurai fait tout ça ça vous éviteras d'attendre trop longtemps allez, à tout de suite et ivreux tout le monde et donc euh... j'ai quasiment terminé l'Under Quarry là sauf que dans le craft il me demande une pousse d'arbre spéciale donc ça veut dire celui-là donc j'espère qu'il va pouvoir m'en donner une ah bah c'est cool il y en a plusieurs ça voilà bah en fait il me faut exprès une vraie une seule ligne d'arbre pour voir euh... faire le Entwick destruction TIDIDOOOOU UNDER QUARY eeeen voilà j'suis content en fait Je suis tout à fait content ok c'est celle du milieu C'est seul du milieu... Ouf ! Ah bah non ! Comment on le retire celui-là ? Ah on peut pas le... Ah d'accord ! Du coup il faut que je garde quand même celle-ci ! Ok ! Ah oui effectivement ! Bon bah c'est pas très grave ! Je me garderai celle-là du coup ! Bon bah sur ce messieurs ! Je vais vous laisser ! C'est un épisode un petit peu chiant sans doute ! Je ne sais pas pour vous ! Bon bah ! N'hésitez pas à me commenter Ce que vous voulez que je fasse dans les prochaines épisodes ! Pendant ce temps ! Moi je vais aller m'amuser avec l'Underquiry ! Je vais creuser, 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 creuser ! Et je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo ! En chauve-souris ! Tchao tout le monde ! Tchao tout le monde ! Et je vous remercie ! Tchao tout le monde ! Bonjour ! , Question ! Je vous remercie !